5 artistes et 100 façons d'interpréter leur art. Figures oniriques, couleurs, une mise en scène qui invite aux rêves. Pourtant, derrière certaines images comme ces lapines univers de Valérie Favre, se trouvent des codes bien cachés et souvent même surprenants. C'est une femme, donc c'est une lapine et c'est un phallus, c'est un pénis. C'est ma manière à moi, en étant partie en Allemagne, de dire à tous mes collègues allemands, qui étaient quand même assez impressionnants, la peinture allemande, il faut le dire, de dire que j'étais là aussi et que j'avais aussi un pinceau. Redéfinir les symboles de la modernité, capturer le bon sens du visiteur et tordre le cou à tout ce qu'il croit savoir. Je suis très intéressé par la notion de haut et de bas, en fait. Généralement, j'aime bien ramener les choses culturelles, les ramener à terre et ce qui est à terre, l'élever, essayer de l'élever. C'est un peu l'un des enjeux de ma pratique et pour moi, il y a une grande différence entre la culture et l'art. Moi, je ne suis pas dans la culture. La culture ne m'intéresse pas. Je suis dans l'art, donc dans une actualité quotidienne. Partager sa vision du monde, coloré ou non, c'est en tout cas le point commun de ces cinq artistes.